En République Dominicaine, pape gagne un couvre-feu encore. Ça, c'est le gouvernement dominicain qui annonce-le. Mais attention parce que des nouvelles mesures sont prises par le ministère de la Santé publique. Et dans cette vidéo, nous allons les voir ensemble. Bonsoir tout moun, moi c'est Alexandre Diné, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'en disais, dans cette vidéo, nous allons partager ensemble des nouvelles mesures prises par le ministère de la Santé publique, ici en République Dominicaine. Alors, première information, c'est que pape gagne un couvre-feu encore. Ça, m'en disais déjà, et nous toutes clés s'il y a. Mais l'information qui est nouvelle, c'est que l'on concerne tout moun qui gagne 12 ans ou plus. Ou même, si vous gagne 12 ans ou plus, pour vous gagne accès à espace publique ou privé, vous devez présente un certificat de vaccination. D'en parler de COVID-19. Gagne l'autre bagay, si vous n'avez pas gagne un certificat de vaccination, qui ça c'est ? Et bien, vous n'avez pas gagne un test qui dit qu'il est négatif. Test ça, il faut que vous n'avez pas gagne plus de 7 jours depuis que vous faites. Alors, tout moun qui gagne 12 ans ou plus pour gagne accès à espace publique ou privé, vous devez présente un certificat de vaccination. Si vous n'avez pas gagne un certificat de vaccination, vous devez présente un test qui dit qu'il est négatif. Et test ça, il faut que vous n'avez pas gagne plus de 7 jours depuis que vous faites. Sonje, vidéo ça, m'a parlé de COVID-19. Ça veut dire, mou en pa vle mentionné COVID-19 chaque samedi. Mou en vle que nous connaît tout samedi à la, c'est dans le cadre COVID-19 que m'a parlé. Ça veut dire, ou même qui a visite la République Dominique ou bien ou même qui a vivant la République Dominique, mou en trouvez que l'important pour vous connaît information sa yo. Parce que ça, l'apprent en vigueur à partir de 19... Non, à partir de 18 octobre, kap vini la. Lundi kap 18 octobre, ça apprent en vigueur. Donc, l'apprent en vigueur. Parce que, pour pas prendre surprise, ou bien pour sortir quand même, ou bien pour aller dans un supermarché, ou bien pour aller dans un restaurant, ou bien pour aller dans un centre sportif. Tout kote sa yo mentionné la, etc. Pour entrer dans yo, pour gagner accès, pour entrer, ou dwe présente yon sertifikat de vaccination, et pi yon kart d'identité ou bien yon dokument ki identifye ou. Et pi, si ou pas gagner yon sertifikat de vaccination, ou dwe présente yon test ki di ke ou negatif. Et test sa, fok li pa genyen plus ke 7 jou de pi ou fel. Tout de information sa yo, ou dwe akompanyé de kart d'identité ou, ou bien yon dokument d'identité, yon dokument ki identifye ou. Supermarché, restaurant, centre sportif, et plas publik, et travay, et alo bureau, tout bagay sa yo, etc. Ba plede, répete, espas publik, et espas privé, ou bien espas publik ou espas privé, pou gen ak senaryo, fok ou korek, fok ou genyen yon sertifikat de vaccination, ou bien ou genyen yon test covid ki di ke ou negatif, et test sa pa dwe genyen plus ke 7 jou de pi ou fel. E se nouvel mesur yo, sa yo, yap entre en viguer a partir de 18 oktober kap vini la. Nou tout ki an Republik Dominiken, ou bien nou tout ki gen pou vini, vizite Republik Dominiken, li important pou nou konen informasyon sa yo, paske, et surprise se bon bel bagay, lor paret ou vle entre nan restaurant, et pi yon dou monsye montre sertifikat de vaccination, ou bien yon dou montre test covid, donc li important pou pa pran surprise sa yo, li important pou konen informasyon sa yo, paske ta genyen yon nan nou ta remen pran surprise. An tou ka, et sa yo se informasyon ki important pou nou konen, sa yo se isi an Republik Dominiken, li important pou nou konen. Donc sou vini an Republik Dominiken, ou vini vizite, ou bien sou a viv an Republik Dominiken, et sa yo se pa pou Dominiken selman, ke yoye, se pou tout pou nou debou sou teritoire, se pou ou tou, ou dwe konen li important pou konen informasyon sa yo. Donc mwen te passe la pou mpote ti videyo sa pou nou, pou m fè nou konen ki mezyo ke gouvenman li menm li pran. Nde vle pataje sa ansanman avè nou, se sa k fè mwen fè videyo sa nan optik sa. E ou menm ki gen kesyon, ou menm ki gen dout, ka toujou pose kesyon, e sa map mete yon foto pou wè informasyon an, e ke informasyon publye, e se gouvenman Dominiken ki pran desisyon sa yo. Sonje samdia, e wap genyen pou prezante yon sertifika de vaksinasyon sou genyen, e pi yon pies d'identite, alon kart d'identite ou yon dokument ki identif yo. Sou pa genyen sertifika de vaksinasyon an, wap prezante yon tes COVID-19 ki di ko negatif, e tes sa li padwe genyen plus ke 7 jou de pou fel. E wap prezante pies ki identif yo, ou yon dokument ki identif yo. Tout samadio la, yo konsene tout moun ki genyen 12 an ou plus. Alor, e yon moun ki an ba 12 an, e ben sa li pa konsene ou, paske yo di 12 an ou plus. Li important pou nou konen, paske ou menm sou pral fe e ti market ou, li important pou konen son e informasyon ki nouvel, jan m di a, sou pral fe e sport li important pou konen, sou pral nou restoran ou al manje avek menaj ou, ben, surprise, se pa ou bel bagay li important pou konen, pou ka mashe korek. En tout ka, mwen se Aleksandre Dine, e m te pase la pou m fè nou par de informasyon sa yo. Sou gen kesyon, pou ka toujou pose kesyon, e pa blye abone ak chen nan pou ankourajem. Mwen toujou, e pote videyo ou nou, mwen toujou pase la pou m pataje informasyon. E bien, kite yon like pou mwen, abone pou ka ankourajem. Mwen toujou pote videyo, e videyo ki gen apil informasyon sou voyaj, e sou afè visa, sou afè imigasyon. Mwen se Aleksandre, nan pwè nan yon lot videyo.